GARAGE DUTTERS bonjour Mon dieu le J'ai même pas répondu du week-end J'avais les nerfs Je voulais te niquer mais d'une force T'as cru que j'avais pas les nerfs moi ? J'avais les nerfs J'étais dans ma chambre d'hôtel Avant j'étais en mode détente gros J'étais en train de monter le vlog Le 57 Je me dis je vais assembler le 56 Introuvable Des fois on fait des conneries La semaine dernière en terme de montage vidéo J'en ai fait 3 des conneries C'était ma semaine Une merde c'est une merde Mélanie des fois elle me regarde elle me dit De toute façon t'es qu'une merde Bah voilà Bah je suis qu'une merde Et puis c'est tout Bah sur ce coup là Franchement En plus on fait exprès de pas mettre 2 vlogs et tout machin Je dis à ma tête T'es heureusement que t'as parlé T'as dit que c'est toi qui a fait de la merde Bah je vais pas dire que c'est toi qui a fait de la merde Je vais encore dire ouais le yo Oh putain Bah déjà toi tu confonds les poils et les toiles d'araignée gros Ouais mais bon c'est pareil Ils savent très bien comme je t'ai fait un fou Même moi j'ai regardé T'allure vite fait en mangeant J'ai rigolé j'étais claqué de rire Espèce de fou Oh oui Bon Bernadette Alors on avait montré le pare-brise T'avais vu vendredi tout fini ta claque Et puis ce matin je me suis chauffé Et du coup bah j'ai fait les deux plaques tu sais de séparation pour les fusibles Ouais Ca c'est fait Là je suis en train de faire les fonds derrière Tu vois les deux côtés là Et puis vu qu'il y a ça qui est pas jojo Bah du coup j'ai fait ça Qui va venir ici tu vois Comme ça ça permettra toujours l'ouverture de ça Et puis là je vais venir faire un habillage de ça Comme ça avec l'alcantara Clac 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 Un beau petit truc t'es genre un peu Comme une petite colonne tu sais Un truc une belle finition quoi Voilà sympa en bois Là j'ai fait des panneaux de porc sur le côté là Donc la petite sortie pour les sièges Voilà avec les sièges Donc j'ai coupé plus fin que le cadrage de sang en fait C'est le Du coup je vais adapter celui-là tu vois Ouais Il sera là direct Dans le bordel là Et j'essaie de mettre un petit peu de musique quand même Là c'est sympa tu sais Ouais qu'il y a un peu de J'ai fait celui-là aussi là tu vois les côtés là Là je couperais bien l'ara J'ai ramené mes outils de la maison La multifonction et tout Pour couper le bois et tout Les petites découpes C'est trop bien Comme ça je peux bien aller couper au fond tu vois Et puis dedans c'est isolé regarde Je sais pas si tu vois la mousse Là à l'intérieur là regarde De la caisse Dans la caisse Ah dans la caisse J'ai mis du mousse insono Ok Yes Tout l'intérieur il y a une mousse Même derrière les panneaux là Tout partout derrière D'accord Tu vois pour qu'il y a pas de résonance quand tu roules La voiture elle soit vachement insonorisée à mort quoi Donc là je vais boucler ce soir tout le merdier Je pourrais pas encore aller au sport Bah parce que tu vois la semaine prochaine Mais bon il y a des priorités Et puis ça mire Et puis je vais On va apprêter le capot une dernière fois Ça peut être peint L'airwann il va me faire les noirs mat dans les éléments là Comme ça je peux les monter définitive Et puis bah moi je fais toutes les merdes là de l'intérieur Après c'est fini hein Une fois que tu as fait des cotés et les machins L'intérieur il est du vide Oui t'as plus qu'à plaquer ton alcantara Voilà Finir mon siège là le deuxième il est où là ? Je vais le fibrer cet arrêt misi là Enfin mettre la... La résine fibre par dessus là Bah il est déjà bien hein Ouais Tac Même délire quoi tu vois Putain il va trop bien quand même Ouais il se clipse tac Et puis là il y a le... ça de côté Il se clipse mieux que le premier Ouais le premier je dois y mettre des coups de poing dans la gueule quand même Mais là ça va Mais au moins il bougera pas Donc ça ça pète Ouais Un petit veto Tu reprends un veto ? Bah je fais comment avec le RS4 pour chercher des pièces moi frère ? Le Lucas il s'en va y a plus rien gros Ah ouais Je cherche un capot chez Peugeot je fais comment ? Ah ouais Si j'ai pas le Lucas riche aussi je fais quoi ? Je te referais du taire des gens pour demander qui que ce soit ? Ah ouais d'accord Et puis c'est un veto c'est pas un financement du ram hein Oui Oui non non J'ai amorti que la société je vais voir comment ça... Par contre il est blanc hein il n'est pas optionné comme l'autre Oui c'est un petit comme ça tac tac C'est un 116 CDI fourgon LG Pro Tu vois 45 000 Tu as dit ça comme si t'es... Non Mais pour un truc de société amorti entre 5 et 10 ans ça vaut rien Oui ça vaut pas non ça C'est un coup à 300 balles par mois pour avoir un véhicule fonctionnel et puis moi j'en ai besoin aussi pour chez moi gros Le terrain et tout quand je fais des trucs et machin gros je vais au cross je fais comment et tout Tu vas jamais au cross ? Si mais quand j'y vais Bah oui Bah en même temps Sois honnête Depuis qu'on traîne ensemble tu es allé rouler une fois sur un terrain de motocross ? Ah bah oui à Vermont j'y vais souvent j'avais pas besoin du camion Ah ok A Vermont je suis allé 3 fois à Clantonin j'ai été à Mandeur on a fait le Téléthon Après je suis pas retourné pendant l'hiver vert Au printemps cet été là si on va quand même rouler allez j'y ai mis 10h dans la gueule J'y ai mis plus d'heures dans les bois par contre ouais du surterrain Parce que le bois c'est la facilité genre en gros le dimanche j'avais pas envie de me casser la tête Et 14h d'un coup t'as un élan gros ça y est tu mets les habits tu pars 2h dans le bois Et puis tu te fais plaisir tu te poses un coup contre un arbre tu te roules un petit pétou Tu pars avec la nature et les petits écureuils Et puis après bah tu rentres chez toi et puis t'es content parce que je fais la moto pendant 1h30 Et puis quand t'as une entreprise, des enfants, beaucoup d'heures et bah la motocross gros On va faire prout prout sur un terrain et puis te péter un poignet par exemple lundi comme un gros blaireau tu peux rien faire C'est un choix à faire aussi moi j'ai arrêté la moto aussi Enfin j'ai arrêté j'en ai moins fait par peur de te faire mal en fait C'est pour ça que moi j'en vais plus Et c'est pas méchant mais moi lundi gros je sais qu'on est dans la merde gros J'ai beau avoir des alcooliques qui m'aident Ah non Puis moi j'ai dit à la fin je commençais à me faire mal parce qu'à la fin on arrivait à un stade il fallait progresser Et pour progresser il fallait se faire mal Et puis j'ai dit écoute non on commençait à faire des grosses tables, des gros sauts Allez à prendre des risques quoi tu vois En se fatigué pendant 3-4 tours et puis après de faire des machins, des mauvaises manies Ça y est t'es au dos mon gars Donc j'ai dit Yohan maintenant On a l'a dit qu'on se donne Je suis un rep, un chef d'entreprise donc je peux plus me permettre de faire ce que je veux Arrête de rigoler toi ! Putain chibraque Donc voilà ça pète sa mère franchement Les gens t'il a avancé ou pas ? Ouais un petit peu ouais je crois Il va arriver personne après là Lundi tu sais il est pas trop de bonne manufacture Je crois qu'il a eu ce gilet et puis il y avait un speech C'est plus ce qu'il m'a montré Elle est où cette salope ? Euh là Et bien avec le comparateur en fait tu sais ça va Mais le problème c'est que tu vois ici ça tournait trop trop rapide Ok On les passe du tour donc il faut qu'ils remédient à ça D'accord ok Mais toi c'est déjà bien parce que ça a pas de gros au jeu regarde hein Ah putain génial On part tu vois Putain Magnifique Pour pouvoir être sûr que ça fonctionne bien quoi Après c'est son dada lui ça Oui c'est son délire Moi le tour et tout je sais pas m'en servir C'est pas trop... j'ai eu à le mettre en roue J'ai rien mettre dedans la clomore C'est un mec du défi Je suis gêné des tambours et des trucs comme ça Mais le reste gros je touche pas J'ai pas envie d'apprendre en fait ça J'ai tellement à gérer tout le méridier là Et puis avec la partie carrosserie que ça m'intéresse peu C'est beau hein Franchement je suis content Attends même les côtés je vais refaire à le counter wrap à tout Incroyable Oh putain La porte, la porte semi fermée Ah ! Incroyable Il est toujours partout Simon Alors Là on finit le duster là qu'on va livrer cet après Mais là il fait juste le petit noir en structurant Après il le remonte et il l'emmène chez Renault Ok Un autre duster Oui Parce que t'es ils aiment ça Et puis en ramenant celui-là On va reprendre un autre Un autre duster ? Non un autre véhicule d'assurance Je sais pas après Parce qu'après il y a la clé du bas de caisse Il faut faire la tôle de celle-là Faut que je soude la C4 Finir la haisselle Et il y a un 2008 dehors je crois Rendez-vous Il y a un autre qui arrive là Et puis il y a les roines pour qu'ils finissent les éléments Qu'on puisse remonter celle-là aussi Ça sorte Parce que le problème ça s'accumule Au début t'es une petite boule de neige Après t'es un bonhomme de neige Après t'es une montagne Tu as des breasts man Non je rigole Je filme pas la plaque La plaque ? Il ne doit pas filmer la plaque Celui-là il avait Défaut Ça c'est du vérin Il était cassé là Petit problème Résolu Et un autre petit problème Quand il était en cabine Il y avait une petite bosse Qu'on ne devait pas faire pour l'assurance Mais qu'on l'a fait pour être gentil Et puis en la faisant 100 mètres d'après Ça a détouré Ça a fait une décoloration Donc on s'est fait niquer En voulant être gentil Comme d'habitude Donc on a refait un petit raccord loyer À côté du logo Pour être gentil Pour bien faire Alors qu'en fait le choc était bien ici Mais nous vu qu'on a eu un petit impact Là on s'est dit On va faire un petit impact Pour les gars bien Puis en faisant les gars bien Voilà Comme j'ai dit Le très bien c'est l'ennemi du bien carrosserie Il te donne pour faire ça Fais ça frère On a voulu faire ça On s'est fait niquer Mais t'es allé jusqu'au bout Tu l'as fait Oui c'est bon Non mais ça fait En fait quand tu peins un truc gris comme ça Magnifique T'arrives là T'as un élément d'expert Il donne la réparation T'as un schpunz là Un schpunz ? Bah tu Tu le tires un petit coup Tu mets un petit raclé Et tac tu le peins Un schpunz ? Un schpunz mais non Mais c'est chiant Parce que le problème Des fois tu veux bien faire Comme je dis une connerie regarde Tu vois là t'as une assurance Ok va te donner un choc Le choc il est là par exemple Je dis une connerie là Tu dis je suis bon là Tac j'ai besoin de repeindre ma porte là-bas Mais ici t'as un impact de caillou là Qui est blanc Il manque de la couleur Tu vas vouloir mettre un petit truc dedans Ou une petite retouche Tu vas te foutre dedans de couleur et maîtrise Tout ça parce que t'as voulu bien faire Le véhicule du client Alors qu'en fait on t'allait donner juste là Donc faut que tu lui laisses un impact Parce que si l'expert il aurait eu Le choc était là Il t'aurait donné le raccord avec la porte Et ainsi de suite Donc c'est chiant En fait de vouloir être trop bon Dans ce métier là Moi je le ferais toujours Même si je dis ça Mais des fois on se fout dedans On a voulu démonter la poignée de la Porsche Tu te rappelles du binge Oui Pour vouloir bien faire Il faut bien travailler On a pété le truc derrière On ne pouvait plus le remonter Jamais à coûter 1000€ gros Donc des fois Vaut mieux fermer sa chatte Petit déla Ouais Une grosse tèche En tout cas il a un petit téton lui C'était ça ? Je ne sais plus ce qu'on avait dit Mais la charlotte grosse tèche Lui c'est un brigand Tu connais les brigands ? Ouais Puis la C4 Ouais ça va Je vais avoir les pièces J'envoie Lucas Mettre en définitif les commandes Puis après je vais les chercher Mais tu sais que la SN En fait j'ai lâché un peu Enfin je ne peux pas être sûr Tu ne fais pas le choix Je ne peux pas Ouais tu n'as vraiment pas le choix C'est ça qu'elle est partie la grosse Qu'elle est dans le conteneur Qu'elle est là-bas Ça y est Je peux un peu lâcher la pression Je peux envoyer le pâté là-dessus Tu vois Mais là il faut que toi la BM Pareil Elle est prête à penser la peinture Je veux la peindre demain Mais j'aurais pu la peindre avant Et que je passe comment ? Ah ! Regarde Il a mis une nouvelle petite branche à ma finette Ah oui Il se tracé paillettes dessus C'est surtout C'est surtout Elles sont belles les vues là Ouais T'as m'intérêt à t'attraper avec ce bloc perdu J'ai dit il va se déchirer le gars Tu disais ? C'était des IA ? Oui je fais des IA pour les photos de De... De... De profile De... Mama, senior, BM C'est Charlie ça là ? Yeah man ! Oh man ! Je vais mettre un full ralenti sur la descente de voiture Porte qui se claque Yeah man ! Ça va mec ? Ça va et toi ? Donc tu vois ça je peux pas les inverser c'est bâtard C'est celui-là je peux pas les inverser gros Monsieur le Banditos ça va ? Ça va gros ? Et toi ? Bah ouais ça va ? Il faut ? Je me dis c'est quoi ce bandit qui arrive en BM ? Mais oui c'est vrai c'est la Doring Ça va oublier Il y a des petites découpes et tout dedans là le Cantara là Tu vois les petites coupes au fond tout adapté dedans là le côté là le retour ici Là on a préparé les tubes Voilà en gros quoi Ouais comme là ici aussi Celui en bas on va faire un coude là Juste un cône pour que ça souffle en bas Et puis celui-là tu en as fait la découpe là pile poil là Voilà Tu vas laisser le jarre Après il est décollé comme ça hein Vu qu'il est soudé toi il est à 2 mm dans la carrosserie voilà On a fait la découpe tu vois Ça va le Juan Tu vas bien mec ? Là je suis en train de faire l'habillage de derrière là tu vois Le côté là Et puis là je suis en train de faire des petites finitions pour que Je puisse ouvrir la boîte à gants Comme ça je pourrais toi bien en moquette Ça je vais me mettre ici là Et puis comme ça je peux toujours ouvrir la boîte à gants sans que ça froide tu vois Et puis comme ça j'aurai un petit ça ferai une petite colonne en plein milieu c'est sympa quoi Ça ce sera fixe mais ça ce sera démontable Et de plateau là C'est pour accéder aux forks fusibles Mais tout en moquette comme ça Et puis du coup ce que je fais là vu que je reviens là je reviens ici Tu vois ça va changer là tu vois Celui-là aussi là J'ai fait avec les panneaux en dibonde Ça je peux leur faire prendre la forme J'ai des coupes finales tu vois là-bas j'ai fait toute la forme J'ai passé le faisceau que j'ai besoin pour celui-là Ça je vais l'adapter dedans tu vois Ça on a la commande du siège et tout électrique Ouais Ça je me souvenais plus au niveau du son justement D'origine c'était où le son ? Bah moi je vais en mettre une enceinte là c'est tout Une petite enceinte C'est dans les portes ? Ouais c'est dans les portes ouais Et vu que là derrière j'ai un caisson et que j'ai tout isolé avec la mousse tu vois là un tonneau Ça va en faire un caisson de basse naturel en fait C'est à l'intérieur j'ai mis la mousse un tonneau dans toute la coque j'ai collé des mousses Ouais Ça ça isole toute la caisse là Tout aussi c'est isolé Ouais Je te la coque intégralement tu vois Après je reparle C'est bien des enceintes ici Tu les as déjà les enceintes ? Non Si j'aurais du ramener j'ai des focales moi Ouais bah après tu vois au mur auto je fais une paire d'enceinte C'est classique juste pour un peu de son Je vais pas mettre un truc Là j'ai câblé regarde Ouais Là j'ai vu tu m'avais envoyé ça Après je repars ici tu vois quand t'as râle Puis là j'ai mon espace pour coller le joint Tu vois Je me suis arrêté là Je vois il va venir bien devant comme ça nickel Tu vois et puis là c'est toi dans Katara aussi Ça je me fous si je fais des marques ou quoi Ouais est-ce que quand on monte Bah c'est pour ça là je vais faire tout en moquette comme ça Ça c'est taclé costaud des ouf Ah ouais Je suis autocollant tu vois Regarde hein Regarde le plafond c'est ça qu'il y a là dessus là Ouais Regarde pas cette armée partout derrière Comme c'est lisse comme c'est beau tu vois Ouais C'est tout le plafond regarde Même là t'as entouré là Ouais comme ça t'as le vérin il est devant regarde Magnifique quoi C'est des petits trucs con mais au moins Regarde le plafond Tout le dedans tu vois ça fait gracieux quoi C'est pas choquant Même les retours ici tu vois Tous les retours sans moquette Salut Lucas Et toi ? Tu vas bien photo ? Ouais Nice Tu vois regarde tous les retours derrière Même ceux que tu peux voir derrière C'est tout en Alcantara J'essaie de faire tous les retours complets Même le retour jusqu'à derrière regarde tu vois Jusqu'à l'habillage de la ventilation Donc ça c'est vraiment nickel Puis là-bas regarde tu vois les coupes je te disais Même un gars il vient et tout il regarde Tume de cul Ah bah ils vont regarder mec hein Regarde Au concours d'élégance je peux te dire qu'ils vont regarder Regarde dedans Donc ça fait clean C'est pas genre un sourleau haute et tout tu vois Ça fait vraiment Et puis là il y avait un retour du pare-brise qu'on voyait Donc du coup j'ai tout fait un habillage là Je dirais j'ai fait le petit tour en noir Ça remonte juste pile point au-dessus de la casquette Ouais ouais Pour l'habillage et tout Ça fait bien clean Et t'as les... Vous avez placé les baguettes là ? Non on pourra mettre que le croc Mais le joint on pourra pas le mettre Le joint il est trop gros Mais du coup le joint, la baguette elle se monte sans le joint ? Ouais ouais Ça j'arriverais à faire une magouille Je l'ai pris là-haut là Je vais le découper pour qu'il rentre juste autour Parce que même là en lieu et place Il va même pas sur le pare-brise Bah c'est quoi il faut le... Le joint on va le mettre de côté Je le rendrai alors Tu vois Enfin je sais pas si je le rendrai ou pas mais... Ça je vais réussir à l'adapter moi Puis le faire rentrer pile poil dans la carrosserie juste ici tu vois Et le problème vu qu'en longueur il faut que je le réduise ici là Ouais Je vais le réduire là pour le faire rentrer ici Puis ça sera... Ça c'est vraiment le truc que je mettrais en... Pas en fin mais presque quoi On l'a acheté 3 modèles et puis euh... J'aurais trouvé que cette couleur-là dans le cotara Elle donnait un bon côté tu sais Clean quoi Ouais Celle-là elle est pas grattée comme l'autre côté Mais regarde les gris Regarde comme c'est intégré C'est tout en alu hein Une pièce sur mesure hein Avec la petite grille au fond noir et tout Ouais Ouais c'est propre hein derrière et tout Avec leurs grilles qui n'ont même pas fini dedans Avec leurs trucs en plexiglas là Et là le... Là ça va être bien avec les... Les roues sur mesure là Ouais mais... Et ils sont bien arrivés les voiles les deux Ouais ouais Ben Lucas il arrive, il est en train de bricoler là Les deux... Les deux colis sont arrivés ? Ouais 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 Comme elle est sortie la truc On va pouvoir tout caler tu vois Les petits défauts, les petits trucs Il n'y a pas eu grand chose Là j'ai un trou ici là Que je disais dans la vidéo là Ça c'est un trou de fibre tu vois Tellement le fond il est magnifique là Puis ça c'est un trou que t'es plus au fond Donc ça je vais le gratter Je vais mettre une goutte de vernis Ça se corrige comme... C'est ce que je disais tu vois De ne pas avoir fait le trou là Ouais J'ai pas d'amorce de peinture J'ai un galbe de toi J'ai un truc unique, complet Et d'avoir fait ce putain de trou C'est bien d'avoir fait pour le premier Mais toi ça te fait des jonctions Ton vernis il vient ici là Bah ouais Il s'accumule en fait Donc t'es obligé de le gratter Donc ça c'est bien Comme c'est pas bien d'avoir un élément comme ça C'est pour ça ce côté là J'ai dit je le touche pas Comme ça moi je peux faire une intégralité de vernis Ouais Parce que je lui ai claqué trois couches T'en penses quoi toi ? Alors moi Quand j'ai dû sortir J'étais quand même dingue J'ai trouvé magnifique Et vous vous en pensez quoi les mecs ? C'est ça qu'il faut savoir Bah je peux te dire que là dans Bah le vlog qui est sorti aujourd'hui déjà Les commentaires ils sont... Je l'ai pas vu j'étais sur la route Eh je suis parti à 6h30 du mat Je savais que tu venais et machin Et puis je me suis... 6h30 J'étais dans mon truc que... J'ai même pas tilté Donc tu vois les panneaux de porte c'est fait Là aujourd'hui je boucle tout l'intérieur Je n'ai plus qu'à coller l'alcantara après Un jour je suis cellier Un jour je suis mémusier Ah c'est cool on arrive au bout de haut Et puis tu vois je suis tout fait en retour là Comme ça tout ce qu'elle a là Tout est habillé Tout est fini et tout Tu vois le dessous là Je suis reparti là Je repars après sur celui là Même le petit cache qu'on a fabriqué en dessous On voit rien et tu vois c'est net Là c'est la mousse que j'ai mis là J'ai mis la mousse j'ai coupé à gras Ça fait un pire beau plafond Tout tendre et tout Non c'est bien Franchement c'est... Genre ça fait une finition de fou Ouais ouais honnêtement c'est ça Oui On n'y croirait pas Ah ouais Après j'ai pris le temps de le pigarde le dedans là Avec les ventilations J'ai même fait le dedans avec la ventilation Le trou avant de mettre la petite grille là Même le dedans il a bien dans le cantara Genre c'est pas genre tu vois Après tu mets quoi déjà ici ? Une petite grille que j'ai fait moi J'ai plié moi exprès là quoi Un peu comme celle-là Mais avec des dents plus restreintes Et puis je la forme un petit coup je la mets dedans Ouais parce qu'il y avait la petite horloge là Mais là c'est de la ventilation là maintenant C'est les ailettes que j'avais faites là Ouais c'est bien ouais Là ça ventile à gauche Ça ventile à droite Ça ventile au milieu Et t'as déjà peint les éléments ? Ah ouais les éléments ils sont prêts Oh la la Et là on a même démonté le cache là Il est prêt à être peint Je vais le faire en noir brillant avec les V8 AMG qui ressort Ouais Toi ça je vais le faire en alu là Magnifique Ça c'est déjà prêt à passer en peinture Les compteurs ils sont prêts à passer en peinture Là tu vas le peindre aussi ? Ouais noir brillant magnifique Là on a enlevé ce covering dégueulasse Hermoine On met un covering dans le Cantara pareil Ouais j'avoue il était foireux le truc Et puis tu vois tout dedans après c'est à toi le Cantara C'est tout classe Tu vois les portes sont là Le coffre il est là-bas Ça va ? Tu t'es battu ou quoi toi ? Non je me suis pris un coco Ça va ? Ouais ou quoi ? Ah c'est le truc de vendredi hein ? T'as fait une croûte comme ça ? Ouais ouais Un coco colli Ah ouais ? Il s'en va pas tu Il reste bien Putain Ouais donc tu vois les éléments ils sont là Un truc de ouf Ouais Un champ mais mon gars Aligné et tout tu pétais un plomb Tiens mais ça si je te mets sur la boîte Ah mais je vais le mettre sur la voiture pour que tu vois Tu pétais un câble Le coffre Le coffre Le coffre c'est une boule de bière Et les joints du coup tu as la bonne taille et tout ? Ouais après les joints je m'en coupe Parce que tu sais c'est moi qui les commande à l'épaisseur que je veux Tu as toutes les tailles que tu veux Eh ben D'un coup là Bah ouais c'est sûr que ça lui donne Il y a des trucs de fou toi Attends je vais même tirer le gars encore mieux T'as pas des petits logos NG ? Enfin 355 ? Non pas encore Faut qu'on les récupère que du C'est quel numéro de boule ? Voilà Bah ouais Et puis je n'explique pas les verres de calage pour avoir ce résultat là Mon pauvre 25 pots de mastique Ouais Pour la caler Ça comptait les apprins Ça comptait les lignes de fond Et où ? Elle est standée Elle est chambée Le bas là c'est un rail Le bas c'est C'est des ouf quoi C'est un miroir tu vois D'un coup on n'a pas fait des petites finitions Ça les deux derniers jours T'as que je fais le polylustré là Fini quoi Ça t'as juste à lustrer ça ? Ouais c'est ce que j'ai montré justement C'est les défauts que je vois J'ai montré comment que j'ai lustré au mille tu vois Ok Récupérer les hauteurs Et puis avoir un film encore plus lisse C'est là que tu vois Là tu vois la peau d'orange L'origine de l'application du vernis par gravité Quand il tombe Ouais C'est comme si tu avais un point fixe Il y a une goutte à côté un point fixe Puis c'est tout comme ça avec le C'est lisse le vernis Mais là en calant Tu vois là c'est ce qu'on voit d'origine Mais ce qu'on voit visuellement là Brillant mais qui est beau Et puis nous on va le rendre comme ça Ok Là tu lustres Bah ça parle par Tu vois bien là Ça fait un petit peu flouté Mais c'était beau Là par contre ça sera pas flouté Ça sera plat Comme les lignes au dessus là Tu vois qu'elles sont toutes cohérentes comme partout Comme le haut Toi le haut il y a pas de peau Parce que le haut il est tellement claqué Tu vois ce que je veux dire Le haut il a vraiment un miroir quoi Ouais Et bah pour avoir cet aspect partout On cale un petit coup Ouais Mais sans être gros hein Parce qu'on a pas de défaut On cale au mille tu vois Mille, deux mille, trois mille Putain Tout l'avant c'est fait aussi Les côtés Là la calandre On a coupé le devant regarde Même l'intérieur Tu regardes depuis là regarde Même l'intérieur la fibre et tout c'est C'est net, c'est lisse On a coupé le devant Ouais ouais c'est très très beau ça Ouais très très cool ça Pardon Non mais tu vois ça fait propre Ça fait fini quoi Partout c'est que tu mets ton oeil Même les cosses que j'ai fait moi là Tu vois que j'ai raccordées Parce que tu sais les mecs au concours d'élégance Aux Etats-Unis les mecs ils se mettent en dessous Avec des miroirs Tu sais ils ont Ils ont une espèce de canne avec le miroir Et ils passent comme ça Ils check tout Même les câbles Souvent c'est des vieux alors Tu sais Quand ils se baissent Même les câbles Ils se mettent pas en dessous comme nous Petite cosse thermo bien finie Bien câblée dedans Tous les côtés ici Là c'est la bosse qu'on a refait Par rapport au défaut du capot là Ouais Ça on a rééquilibré Parce que le capot on avait une bosse devant Donc on a chanté avec sac la grille La petite grille pareil elle s'adapte En lui et place mais clac clac rien à toucher Donc franchement non c'est quand même cool On a mis un sacré coup de ouf là C'est des gens C'est des gens C'est des gens Les gens T'as vu le coup Le truc Les Vous les avez reçu ? Non bah non Non pas encore Je vais regarder Le crompeau Le crompeau Il faudra aller les chercher à côté A haut d'un cours là Et euh Les Comment ça s'appelle ? Les petits Upcap là J'ai acheté J'ai acheté les 6 pour 50 euros livrés D'époque Des années 50 Le mec il est collectionné Il avait ça dans son garage Il l'a mis sur le bon coin 7 euros pièce 6 x 7, 42 Et euh Et euh Et après avec le Avec le Avec la livraison 50 euros Mais c'est pour ça au début Qu'on voulait Qu'on avait laissé tomber L'histoire des Des Upcap Ouais ouais Parce que quand j'ai vu 460 balles pièce Je me suis dit bon là On arrivait déjà À des très très Il y avait plein de trucs Qu'on saura pour la prochaine Qu'on pourra soustraire Tout ce qui est joints Et tout Des ouvrants Faudra prendre différemment Faire nous Comme là les plexiglas On fait nous Ça on les a pas achetés Par contre les joints Les tours de phares là Je les ai fait faire en 3D C'est nickel chrome On gagne du temps Pas de platine derrière Je les monte fixe Avec l'orientation un petit peu en avant Euh Tout à l'arrière Câblier basique La serrure ça marche J'ai rallongé le petit bout Euh Ouais de toute façon J'ai amené le catalogue De tout ce qu'on a commandé Et elle fait large Comme ça on fera des commentaires Sur Tu te mets plus l'arrière Comme elle est large D'avoir que l'arrière Des ailes et tout Voilà la différence Et puis d'avoir tiré les côtés Tu vois d'avoir tiré ça là Ça et ça Comme on a tiré là tout ça Tu vois là c'est un truc Il y a un truc qui va changer aussi C'est que là on est en 18 Avec des pneus qui sont Pas très Tu vois pas très haut On va passer en 17 avec des pneus plus haut Et puis il y a un pouce de moins On aura le même diamètre Et un pouce de moins à largeur Et un pouce de moins Et un pouce de moins Ça va rentrer aussi Je crois un demi pouce Parce que là le frotte T'as son devant sur les amortifères là Là je suis en appui quand je roule tu vois Je crois ça va être un demi pouce Donc on va enlever un centimètre Un centimètre deux Même la base C'est nickel hein Tu vois si tes roues elles dépassent beaucoup Le problème c'est que tout ce que tu vas accumuler là Ça va venir taper là Ah bah oui c'est clair Ça vient taper ici Et après tu le détruis ton passage de roue De toute façon on aura quand même ce phénomène C'est pour ça qu'à la limite tu vois Bon là c'est un chocard Mais à l'utilisation Il faudrait que tu vois le client Il faut mettre ta fine ppf Il met un truc ouais Un petit collant Mais ouais non par contre ouais Bien franchement Après c'est sûr que noir Noir ça envoie Ça envoie vraiment Après du coup l'alcantara ça va aller avec le volant C'est le volant d'origine bon Ouais mais après ça je vais le retraiter Moi j'ai un produit exprès Là il est tout enterré L'alcantara il est mort Là tu le vois même plus Là je vais mettre le produit que j'ai Il devient comme ça Et ça tu peux faire quelque chose pour ça Ça je vais le repanner aussi ça Ça tu enlèves cette espèce de couche là Ah bah de toute façon oui Il faut tout poncer Je vais le démonter là Ça c'est du plastique Non c'est un traitement en chrome ça C'est un traitement en chrome ça Ah ouais Ça se décolle comme ça C'est la maladie là tu le vois Il y a un traitement en retard Mais c'est presque Non mais l'autre fois L'autre fois quand on est venu avec Alan Regarde Tu sais il a touché ça Il me dit ouais faut l'enlever et tout Et après tu sais il en a enlevé un bout Et il m'a dit bah comme ça on est obligé de le faire Ouais bah oui Et puis tu vois du coup je suis en train de faire comme ça là Ça va être comme ça à la finale Ouais ouais Puis il y a que la petite Je t'ai dit la petite zigounette là Que je suis en train de faire là Tac Et ouais le menuisier de l'impossible Ah mais tout fini tout assemblé Tout alcantara de bordel de Magnifique franchement Le style regarde là-dedans Tu croyais qu'il y a quelque chose qui a été modifié au plafond On dirait une caisse d'origine Même les montants de ce que je vois de Attila Ils sont pas comme ça les montants à l'intérieur Il sera tout comme ça là Ouais et en dessous c'est de la mousse Ah non c'est directement le Ah c'est de la fibre Ah ouais Ouais j'ai refibré par devant ouais Et ça on dirait que c'est mou Ah ça c'est directement le tableau de bord Ça c'est le tableau de bord d'origine Qu'on a poncé On a refait les bords là Et le haut par contre c'est de la mousse polurétane Que j'ai coupé Le plafond Ah ça Pour avoir la forme J'ai mis un bout de carton tout bien pile-poil J'ai fait des trous J'ai mis de la mousse Une fois que ça a fini gonflé j'ai coupé à ras J'ai refait une finition un petit mastique devant J'ai mis la... Tu sais j'ai la bombe Spiderman là Si plus tard t'as un client qui veut Qui veut une sellerie Ouais mais ça va prendre le faire Mais regarde là dans le temps qu'on a On a supprimé le système en gardant J'ai rembourré regarde bien là Là c'est bien là Là c'est... Là en haut c'est très beau Là ici bon Tu peux difficilement faire mieux que ça Franchement c'est chaud là Mais ça va C'est quoi c'est le... C'est sautre ? Bah je sais pas Lucas a dû allumer le tour en même temps que la cabine Oh la violence Je sais pas si... Je me souviens quand la caisse Tu sais quand j'ai acheté la SLK T'as allumé le tour lui ? Je me suis dit... On va... Tuer une caisse qui était nickel quoi Elle était top Elle était... Mais... Franchement... Il aurait rien pu lui arriver de mieux Parce que là... Parce que c'est vrai qu'il faut être quand même honnête Une SLK Même en AMG Donc ouais c'est... C'est une caisse de coiffeur légèrement Une SLK Et là ça y est là Là on est plus dans le... Dans le bazar Là c'est une caisse de producteur maintenant Producteur de quoi ? Ça... Je sais pas Bien Putain Trappé avec les petits feux là Tous les petits trucs euh... Putain mais le charnier de la craie on rigolait lui Regarde la hauteur de fou qu'on a fait Ah mais ouais je t'en ai envie Je t'ai dit moi on les a vu les SLK et compagnie hein Là en finition on est en train de pousser le vis de ouf là Franchement c'est bien cool Même avec le peu de temps que j'ai en intérieur elle va être euh... Va être bien Ce matin mais pas un bout de bout hein Là je vais tout finir ce soir Clac clac Je mets les petites moquettes demain après demain Je fous les sièges dedans mon gars Ça vendredi je pourrais reprimer là A vendredi allez... Là je vais faire le noir mat Là je fais enfin le noir mat à l'intérieur des portes tu sais Tout l'intérieur on fait en noir mat pour pas... En avoir de reflets, de rayures intérieures tout ça tu vois Et euh... Comme ça je peux monter définitivement les portes C'est pour ça que j'étais pas monté sur la voiture C'est parce que je dois faire le noir mat derrière tu vois Une fois que j'ai décamouflé euh... Ça y est je suis tranquille quoi Et là elle va être de ouf Après je fais une grosse partienne quand t'as ras dedans Tu sais les plats Le plat et puis le plat du dessus Y a quatre panneaux en fait Y a deux panneaux de portée Ouais Deux deux Le coffre je fais un habillage pareil Tout la même moquette dedans Le capot on a fait un anti-gravillon dedans C'est en rametor Ouais Intérieur voilà Donc euh... C'est bien parce que je regarde Regarde là Tout est bien Ouais Puis là on a tout poncé une fois Pour le refaire encore une fois en raptor Ouais Bien moulé dedans et tout Tu sais en gros on est des gars On aime bien recommencer dix mille fois les mêmes trucs Pour avoir un bon résultat tu vois Putain ah je te jure Non non là c'est... De toute façon c'est simple hein Là on arrive Il faut que moi il faut juste me donner le délai Définitif là de mois de novembre là Quelle date, quel jour exactement il faut qu'elle soit amenée là-bas Que s'il faut que je dorme ou pas J'ai tout déjà Non mais s'il faut que je dorme ou pas Faut que je sache Bah dors pas mec Bah voilà Mais non Là elle doit être amenée quand en gros à Paris ? A l'avion ? La première semaine de novembre Ça veut dire qu'en fait fin octobre Il faut qu'elle soit finie Ouais Pour vérifier que tout est ok Par exemple on va faire un petit tour pour voir si au niveau du vent on n'a pas des bruits bizarres Au niveau des joints etc Il y a les derniers petits... En fait on va se garder genre deux jours en cas de galère Et après il faut qu'elle aille... Il faut qu'elle aille... Chez le transitaire Pour faire les papiers de... Parce que là elle était en import temporaire Vu qu'elle est en plaques américaines Donc on va l'emmener chez le transitaire De chez le transitaire Il nous donne un document Un T1 Qui nous permet de l'emmener à l'aéroport On a dix jours pour qu'elle fly Et quand elle arrive à l'aéroport Il y a plus d'une semaine et demie Après une fois que j'ai tout calé les plaques Je mets du... Je mets du... Je joue un PU et tout ça Il vérifie tout Même les numéros de série et tout L'autre jour ça m'a réveillé la nuit C'est putain de numéros de série C'était deux heures du mat' Tu vois je pouvais pas l'appeler Je me suis mis un coup de stress Parce que tu sais sur la voiture Sur les voitures modernes T'as toujours au niveau du pare-brise T'as le... T'as le... T'as numéro de série Mais moi vu qu'on a plus le pare-brise d'origine Tu vois ça ça a dû rester sur... Sur l'autre Tu sais le numéro de série Qui est en bas du pare-brise Donc j'ai dit mais putain C'est à dire la douane Il faut bien qu'il vérifie les numéros de série et tout Je commençais à regarder sur internet Et effectivement J'ai vu que c'était ici Ce qui est pas commun en fait Mais du coup Comme ça je savais que cet endroit là On ne l'avait pas touché Regarde il est là Donc là Les mecs ils ont juste à vérifier ici Mais ça si tu leur dis pas Tu vois Les mecs ils regardent au pare-brise Ils regardent dans les portes Il n'y a pas de numéro de série Ils vont être obligés de démontrer le siège Non je pense qu'en l'avançant On peut voir Non non t'as pas entendu C'est bon Ça c'est un fin Je verrai si ça s'entend Si c'est Olivier C'est lui 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 Moi je fais rien moi Il fait genre Ouais Je vais pas le mettre Et en fait Non seulement il le met Et après il laisse tout le truc Où il dit je vais pas le mettre Ouais 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 Alors moi je pète plus Quand je fais je contrôle le truc Et tout Ouais ouais C'est un gars bien moi De toute façon ouais mec Là maintenant qu'elle est comme ça Et tout les Ce qu'on va filmer aux Etats-Unis Ce sera en anglais On va filmer en anglais Et je peux te dire que Là les mecs qui mettent un vrai montant Dans une caisse comme ça Ils ont pas besoin de savoir Si tu t'es fait violer Ou si t'en Tous les trucs là Que Mais non mais non Si ça c'est toi ça Arrivé là-bas C'est toi la dernière fois Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois ? Dans le vlog là Quand on avait les premiers devis Pour le transport à 34 000 euros Ah oui c'est du viol C'est du viol Oui oui Bien sûr c'est du viol Bah oui Mais de là à donner les détails Ouais Hein ? C'est du viol Tout le monde sait ce que c'est qu'un viol Il n'y a pas besoin de dire que Enfin bref Tout ça pour dire que Non non c'est C'est efficace Et là les deux échappements Ça va faire un truc Eh gros elle arrive C'est chamis la voiture Elle change de fou Mais non non là C'est du our Franchement Et ça c'est quoi ça ? Ça ça a cassé ça ? Ouais ouais ça Je vais le refaire un petit peu lourd Un peu plus large Faire un petit bout en bas Un petit bout en bas Un petit raccord Je vais affiner l'un coup Quand on va être en bas J'ai pas le fond plat encore Tu sais ? En tout cas je vais l'affiner Un petit coup petit plus large En pointe Tu sais pour arriver à Devant celui-là en fait Ok Tu sais je me mets avec la machine En 80 J'allais une mignette Après je vais refaire un petit fond plat Comme en dessous là tu vois Au moins un petit Pour la giclure Au moins le triangle là Un petit giclure Un petit giclure Un petit giclure Amical ? Sérieux les mecs Non Je préfère me niquer la santé Mourir Ils m'ont même accepté les oeufs autour de moi que de parfumer puis de mourir vieux et puis de faire des trucs de merde non mais c'est vrai pas plein d'artistes tous tous dans la cour ou dans les dans les héros dans les plombs les créateurs de sa ou sparte ils prennent quoi gros ils mangent pas des calox je te rassure frère ils font des trucs non voilà donc du coup ça tout ce que je fais en habillage je fais en bois parce que c'est dur mais le petit bout de côté je fais en dibonde ça c'est des alu avec deux bouts d'alu puis une plaque de plastique car c'est un panneau du garage que j'ai recyclé là je te jure les gars tu peux faire prendre la forme tac tac ok et puis c'est vraiment costop et moi c'est léger un matériau léger résistant et puis il va pas bouger dans le temps toi qu'est ce que t'en penses donc la fixe du coup dibonde là la petite casquette la bière dans le cantarap et l'intérieur il est bouclé c'est un film de cul tous les mecs à qui j'ai envoyé mes potes et tout j'en voyais à jerry il m'a appelé hier je lui ai envoyé il m'a dit oh là là gros et tout j'ai dit ouais tu as vu la calante charise il m'a dit ouais tu viens au sema j'ai dit non malheureusement on a loupé le sema peut-être l'année prochaine mais ouais enfin on aurait pu en reste on aurait insisté le truc on aurait un produit qui aura pas été tip top il y aurait plein de trucs on aurait bâclé à la fin j'aurais pas pu faire à l'intérieur comme ça intérieur j'aurais fait en noir ou en peinture ou t non mais là s'il avait fallu aller au sema elle serait partie là aujourd'hui ou demain serait serait déjà partie ouais c'était impossible mais c'est pas grave façon c'est que mec c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on apprend là notre premier show c'est un concours d'élégance c'est encore c'est un autre délire il y aura plus des vieux des anciens et tout plus de clients potentiels on va dire et après terrain de golf de trump le truc carrément tu as capté le truc gros c'est pas un truc de pédophile appelé d'or en plus d'or lumière extérieure elle est taquée plus belle elle va être sur l'herbe du 6 au 8 décembre on ira on ira une certaine avant une semaine à l'avance c'est vendredi samedi dimanche vous n'ira c'est avant de mercredi là bas on va s'organiser que charlie comme on fait ouais mais voilà après si c'est ça c'est attendu ça va ça va après il ya barrette jackson après y'a après les autres trucs genre barrette jackson tout ça c'est les enchères mais moi je la mets pas aux d'encher après c'est un prix de réserve et ce qu'ils ont fait danton ils aient mis un prix de réserve à 600 milles la voiture elle est montée à 900 mille dollars mais photo derrière ta gasmonkey richard rolling oui oui nous on va arriver avec notre truc si t'es pas à la bonne heure si tu as s'il n'y a pas eu de la médiatisation autour si t'as pas des grands noms tu vois qui parce que tu sais même pas le mec qu'il a acheté s'il connaît pas le gars tu sais des fois c'est des places où tu vois c'est honnêtement c'est trop risqué là tu te retrouves avec bon prix de réserve mais ça te coûte quand même de l'argent après c'est une possibilité de l'emmener tu m'as pris de réserve elle n'est pas vendu bon ça fait comme un show les gens la voient et c'est mais voilà je pense que on commence par ce truc là et puis après on verra l'avisement ben oui ça se trouve là-bas c'est sûr en noir et tout comme ça que le croc mais il m'en fait là c'est ce qu'il dise how much je leur dis entre 3 et 4 entre 3 et 5 moi je moi en dessous de 3 moi je pense moi je pense la fiche est à 355 c'est son nom c'est son prix après tu vois plus c'est après il faut faire un full custom intérieur si tu veux la vente plus cher quand tu es là dans ces prix là c'est déjà déjà c'est la seule normalement c'est la seule au monde pour l'instant en 55 amg r172 mais il ya eu 55 amg seul en france on est seul en france aussi après il ya eu d'autres d'autres mecs qui font des trucs mais mais en fait en 55 amg 422 chevaux c'est la seule au monde pour l'instant et puis et puis franchement faire tout ce travail pour avoir une caisse qui fait 200 chevaux qui fait un bruit de merde et qui avance pas franchement c'est c'était pas la bonne idée c'est pour ça qu'au départ quand on a commencé à chauffer avec le yo quand il m'a appelé il m'a dit il m'a dit ouais parce qu'au départ il m'avait contacté pour les smarlinettes pour qu'on les commercialise aux états unis et comme la la le coupé smart n'existe pas roaster smart n'existe pas aux états unis il ya les portes où il n'y a pas les roasters du coup déjà la pas de base pas de chocolat du coup on a dit ok et c'est là qu'après on est parti sur ce sur ce projet là et c'est là qu'on s'est dit bah si si l'on fait sur une 32 quelle est la différence au niveau de l'empattement au niveau des toits des contraintes techniques avec la 55 et on a vu que potentiellement c'était faisable et franchement je sais qu'on avait déjà fait l'émission de télé avant ensemble on avait acheté des caisses on avait déjà pas mal de deux mois et d'années ensemble avant de pouvoir se mettre là dessus puis quand on a fait la première pour le client la grise qu'on avait fait et qu'on avait fait nous et après on a fait vendre et ben j'ai montré j'ai vu la publication charlie qui me dit je crois que c'est possible de faire j'ai dit bah ouais le lendemain m'a envoyé la photo elle était devant chez lui la voiture ouais ok puis trop le jour même le jour même il n'y en avait qu'une seule à vendre secteur et lait et par hasard elle était à cinq minutes de chez moi dix minutes j'y suis allé bah je l'achetais ouais le lendemain le lendemain je lui envoyais la photo je me souviens il pleuvait c'était ce qui est rare quand même à l'ossoir de l'est il pleuvait et tout et je les ramenais pour rappel d'avoir chez toi ouais c'est cool en tout cas bravo les mecs n'est pas très doué quoi ça a eu une petite tête des loups c'est charlotte aux fraises qui c'est pas comme pas jacques voilà les petits gars encore deux trois petits ajustements les petits mélanges mais ça l'avait fait qu'on me l'a fait qu'on me l'a fait un petit coup la tête je vais leur filmer au bateau voilà voilà le frottis encore un peu trop là ici là il faut qu'on on a mis le petit clips original passer là et ça comme papa d'un moment ça rentre dans le trou là ah oui tu vois le petit trou là oh il est débloqué voilà j'ai fait mes panneaux voilà ça va être comme ça aligné là avec la main dedans ou non et d'où est donc ça c'est une partie variée et tout l'avant est là tout l'avant est fait gestion du football caractéristique chinoise vraiment il est arrivé en 2015 en présentant on va habiller donc là même procès ce qu'on a fait là là le quant à 20 mais tout là tout 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 là c'est juste le petit jeu plus frites bien plus on pense qu'on a l'avis le trou le poteau il est là il est le papa il est là et lui l'espace que j'ai lié laissé ça c'est étanchéité tu vois oh yé bébé bonjour ça va donc ça c'est bon comme ça il n'y a plus qu'à faire ça en finish donc faire la même bordel que là les panneaux de la porte panneaux de porte du côté et panneaux les panneaux on va voir mon petit bouton là voilà c'est le bleu le bleu voilà on clip c'est ça on clip c'est le business on clip c'est le business et là on fait la découpe et là il est là le réglage du siège et ça sera à pantara tout là jusqu'au joint d'origine ici donc là l'avant c'est une expertise à l'avant c'est une expertise et franchement mais il joue là il s'envoie j'ai mis les clignotants clignotants phare bocal bol bol le club cantonnet voilà en gros si lui il ne fout pas le camp c'est sans le couler j'ai étoilé une île et ça les deux petites je les ai mis de ce trait là on a mis horizontal ok ça c'est une bonne très bonne chose donc voilà pour l'instant et on vous refera un petit topic si Tom Pacha il est là demain sinon on franque avec charlotte pas présent rechargement chargement je suis là parce qu'on est vendredi non mais t'inquiète j'ai fait des petites vidéos avec horreur ah ouais sanguine c'était la caméraman non si j'ai fait deux trois trucs trois plans j'ai fait des plans ce matin parce que j'ai peint la U30 en cabine ah bien ça et bien remonté tout ce merdier là je suis en train de faire de la botte à gants tout l'intérieur est prêt tout l'intérieur tout la bois la billage il n'y a plus qu'à mettre l'alcantara dessus là je vois je regarde juste ma petite plaque pour le passage du je regarde je vais faire une plaque souple en fait tu vois genre j'ai fait une plaque que ça va être comme ça et en fait je vais en faire la plaque en plastique du zadou comme ça ça permettra d'avoir ça ok je vais faire le pli dedans et hop elle sera déjà tu vois la botte à gants là qu'il n'y a plus défaut elle reste comme ça d'accord bon elle est solide au moins regarde donc celle-là elle ferme bien il n'y a pas de souci ouais le petit bruit qu'on entend encore c'est parce qu'il y a le caoutchouc tu sais on a le caoutchouc qui touche contre le vérin quand on descend là ben là ah oui ah oui le bruit du carrefour et puis celui-là il frotte un petit peu là j'ai la rentrée de la tête là quand il rentre là il force donc tu vois quand je vais le mettre là par exemple par contre on le regarde regarde le truc comme ça fleur comme ça tac donc là je fais toujours le même process tu vois pour pas y faire trop de mal en voiture ouais ouais et toi faut que je barre là t'as entendu le clac là regarde le jeu l'accostage tout du coup pare-brise pas de joint croum c'est trop beau là ouais t'as me stress là qu'est-ce qui s'est passé là de quoi c'est moi qui ai coupé la musique ah mais à peine et à fond je me sens mal je sais pas j'ai l'impression que j'étais dans un univers bizarre c'est mon corps il a je sais pas j'étais trop pas bien là oui ça va mieux là ah c'est bien c'est bon ah c'est bien et puis euh vous voilà rassuré clignotant bien posé et feu et à peu près le look définitif avec le chrome et le noir au milieu là qu'est-ce que t'as dit est-ce que ça donne pas un regard un peu sympa tu sais je pense qu'il faut s'habituer je veux pas être tout seul à le dire c'est beau hein mais je pense qu'on ça fait chelou mais c'est pas mal mais là ça fait un style ouais ça fait sévère quoi qu'est-ce que t'en penses toi Lucas quand tu la regardes de devant t'aimes bien le rond noir ça fait beau ouais non mais ça fait beau mais comme si on a pas l'habitude ça fait chelou on savait pas trop comment le faire encore mais en vrai ça coupe parce que les gens ça va être pareil c'est coupé ouais noir noir il m'a rappelé Jordan c'est bon je lui dis 16h 37h il se dépêche là bas ça va aller c'est bon donc là je suis en train de faire le câblage les pots ont été mis lui a fini les pots ouais trop bien ajusté et bien aligné il a dû le décaler parce qu'il sortait pas bien celui là ok là j'ai commencé à faire l'intérieur de l'arrière voilà donc la première partie ok deuxième partie c'est soirée tac là je vais faire le fond mais j'avais plus de planchette ok il a tout l'arrière tout le plafond aussi regarde je fais tout le plafond ok ah ouais toute la jonction donc là il n'y a plus qu'en fait putain t'es un très bâtard ça m'a niqué même ici hein même ici tous les bords là tout est prêt pour coller avec l'angle regarde sert plus ces pilotes on en fera percer est-ce que le bruit change alors avec les pots je l'ai pas mis en route depuis tu me diras ah ouais j'ai même pas mis en route donc là regarde la plaque pareil là coller mais là en route gros parce que là ils vont se dire même putain mais nous aussi on va entendre on va entendre après regarde avec le boîtier des réglages du phare ouais tout le panneau de porte coller fixé et là il y a de la jonction maintenant ça va se défendre viens caresser avec moi s'il te plait t'as vu non mais t'as vu la jonction le gars de la petite borde le petit angle que j'ai fait finition clac clac c'est après là je vais coller avec les aimants comme les aimants à l'arrière qui seront démontables avec des aimants puis je vais mettre un joint entre les deux pour faire vraiment l'étanchéité et puis la bordure pas qu'il bouge et puis ça la toile je vais le faire après en biseau voilà je vais faire l'angle là comme je suis là mais en biais ça fait vraiment un beau clisson pas d'angle d'attaque pas d'angle d'attaque ne pas briser prêt à coller on a monté les vérins à blanc et tout car résistance ce qu'on a eu là nickel le gars de vérins ouais ouais c'est comme ça et puis là t'as vraiment voilà et là le petit à un moment il faut que je règle encore un tout petit peu la petite souille c'est bon il n'a plus les clics t'as de la gueule qu'elle a quoi ça je vais te mettre le coffre ça t'as un petit peu nette et granite en fait dans toute ta voiture il manque le capot bah oui merde 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 et après on passera la partie jante il va t'expliquer là il a missionné il a tout trouvé fabriqué et tout regarde mais il est fier ici il est en train de faire un pire truc il est content non mais c'est vrai il faut le dire bah oui mais il y a de quoi là-haut à un moment donné il n'a pas pas vendu gros lait il est très excitant garage du terre bonjour il va falloir que tu parles ah si il m'a dit il m'a dit Johan faut que tu ailles voir Lucas ça il va te parler des jantes monsieur le tour ouais ouais ça va ça se passe pas mal qu'est-ce que tu es en train de faire là comme pièce c'est juste une pièce pour centrer la jante pour mettre à cet endroit là donc on sent ah ouais on met une pièce bien centrée hop qui va venir au centre de la jante de façon à hop tourner bien pour faire toutes les personnes voilà toi t'es trop un homme pour la situation ça c'est les fameux euh ça on a pris une décision pareil vu qu'on a pas le dépôt qu'on veut en fait d'habitude ils sont comme ça et on a enlevé une partie ah ok donc pour faire par contre des fixations tu vois c'est mieux parce que si tu mets ça fait quoi ? bah tiens ah ça faisait peut-être un peu trop voilà ça dépasse un peu bon c'est le style de voilà c'est le style de jante des années là mais ouais ça s'intègre quand même mieux avec c'est quand même plus joli je suis d'accord ça fait moins lourd donc voilà et comment tu l'attaches ça ? alors on va souder je vais souder des petites barres en fait en travers tac et là en fait il existe par exemple sur les coccinelles à l'époque il y avait déjà des ces pièces là puis en fait c'est des petites lames de ressources tac qui viennent se clipper d'habitude là-dessus là ouais et vu que là il y a plus ça ben faut ouais faut le créer quoi faut le créer tac ça c'est vissé ou soudé là tac et hop ça se clipe voilà faut recréer ça mais bon ça va aller tu m'impressionne mais non bah si je pense qu'il y en a qui sont d'accord avec moi tout créer comme ça faire sa petite pièce pour pouvoir s'entrer bah c'est beau qu'est-ce que c'est beau ouais je suis content ça fait longtemps que j'allais pas t'es meilleur là qu'au paddle j'ai l'impression ah ouais c'est toi qui dis ça ouais attends attends non mais franchement bien non mais franchement bien non mais franchement bien c'est pas difficile hein le paddle mais oui c'est un sport de c'est que de se faire soulever donc non mais impressionnant voilà quoi qu'est-ce qu'il fait là ? mais je t'en dis pas plus parce que toi tu as vraiment on attends les vis quand même on va avoir les vis ouais oui parce qu'en fait attends si j'y comprends bien après il y a une vis à chaque fois partout là on a une vis par exemple on a fait des couches bien bien j'attends d'avoir les vis avant d'attaquer ok merci Lucas mais allez tu es oui bah pour pas créer le oui j'ai pas mis de parfum Ah si, si j'ai mis un pas, François. Eh bien donne-moi ton téléphone, frère. Franchement, j'ai pas envie de risquer. Oui, t'as raison. Elle est vraiment violente en plus. Ah ouais ? Putain, moi je suis un mec d'ici, moi. Je sais comment ça marche. L'autre aussi, tu veux ? Non. C'est celle-là ? C'est celle-là qu'on voit. Ok. Ah ouais. Ah j'ai compris. Ouais, non, non, faut pas que j'y aille. Oh là là. Ah ouais. C'est moi le caméraman ! Ouais, il est en cabine, il filme. Zizi tendu ! Zizi tendu ! Faut pas que j'aille trop trop loin, les gars. Parce que... Bah parce que... Parce que les vernis n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas étuvés. Mais bon, on a déjà un résultat... Vraiment, vraiment amazing ! Very, very, very good ! Yeah, man ! Oh, le beau pouce ! Voilà les enfants ! Les enfants de cœur 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 ! Qu'est-ce qu'ils chantent bien ? S'il vous plaît, l'aumône ! Juste les enfants de cœur ! Ouais, c'est beau ! Ouais, c'est beau ! Ah, ça sent bon, là ! C'est pour ça, je t'ai dit, il faut pas trop faire de... J'ai pas envie de faire de bêtises, d'aller faire des choses qui pourraient... Elle finit dans la qualité, elle pourrait... Bah si, c'est dans ce sens-là, après ! Qu'est-ce qu'on voit le tiricoter, en fait ! Bah, tu perds ça ! Tu prends là-bas, la boche, la boche, elle a la fonction burineur ! Tu burines un petit coup, tu mets une petite vis-cheville, et hop, on est bon, Lulu ! Oui, mais on en a ! Oui, Lulu ! J'ai gardé une petite boîte de forêt à béton secours, là-bas, pour faire des petits trous de fixation sur des éléments qu'on ne doit pas faire ! Bon, on la démarre ! Est-ce qu'on enlève le capot ? Le... Il va pas tomber ? Non, ok ! Attends ! Vérifiez qu'il n'y a pas de problème, là ! Ah, mais il n'y a pas de... Attends, tu vois, heureusement que je guette, moi ! Et là, il n'y a pas l'admission ! Mon gars, là, il y a l'admission en direct ! Ah, c'est l'admission en direct ? Oh putain ! Ça le dénature pas trop ! C'est bien ! Ça l'a adouci, carrément ! Ouais, ça l'a adouci ! Eh, Lulu ! Lui, il est pas, ça a adouci la ligne ! Ça l'a adouci ! On avait pas mis en route ! Attends, je la coupe ! Éteins l'avant, mon Tom ! Ouais ! Ouais, ouais, c'est ça, un axe dans le bordel, là ! Comme c'est précis, par contre, là ! Intéressant de fou, hein, le tout ! Ouais ! C'est quelque chose qui me plaît bien, mais que je connais pas trop, ça, encore ! Pourquoi il fallait que je la coupe vite, là, la voiture ? Ben non, parce qu'elle m'a rempli ! C'est juste qu'on croit trop longtemps ! Ok ! Elle a pas d'admission, tu sais, y'a pas de courant, machin... Ça a rien à aller... Oui ! En tout cas, ça l'a adouci ! Après, il se peut qu'avec l'autre cône, tu sais, en retour, là, le deuxième, là, ça claque un peu plus ! Mais, ben franchement, c'est bien avancé ! Très, 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 très bien avancé ! Là, je me suis dit, je câble ! Je fais les faisceaux, le pare-brise n'a plus qu'à le coller ! Du coup, on met pas les joints, donc on la laisse toute bandit comme ça, pas de chrome autour des vitrages et tout ! Dix fois mieux, en fait, tu vois ! Je vais faire les mêmes jeux noirs sur toutes les vitres que je vais mettre, là, les plexiglas ! Ça, on a rien cohérent sur tout l'ensemble ! Ben franchement, y'a pas trop de gros suçagnes, en fait ! C'est juste du temps, et ça prend la tête sur des trucs de merde, quoi ! Toi, quand les panneaux à l'intérieur, il faut t'ajuster, il faut aller faire le mastic ! Puis faire l'angle, regarde ! Là, j'ai fait en angle ! Et là, j'ai fait en angle ! En fait, quand je vais mettre mon joint et lui, je vais venir là, regarde ! Là, je suis au bord ! Ça se met comme ça, regarde ! J'épouse tout l'ensemble, et au fond, là-bas ! J'ai presque pas de jeu, tu vois ! Très peu, quoi ! Et là, j'ai mon jeu, je mets mon joint noir entre les deux ! Pour faire l'étanchéité, quand je veux les mettre les deux ensemble avec l'Alcantara, je serais pas bois contre bois ! Ouais ! Je serais Alcantara contre petit joint mousse ! Tu vois ? En pensant à l'utilisation sur le long terme ! J'ai pris quatre rouleaux pour être tranquille ! Je les ai reçus à la maison, là ! Et euh... Le cache, ils sont peints... Enfin, ils sont poncés, prêts à être peints et vernis ! Tu sais, les caches qu'on va faire en noir brillant, là ! Du coup, les logos AMG et les V8 en holographique ! Là, on met le petit logo 355 SL ! Pour rappeler un peu le nom qu'on a donné sur le moteur ! Et euh... Dès que j'ai la moquette, je colle tout ! J'ai attendu de mettre les portes à blancs, voir si ça se passait bien ! Et puis là, je vais pouvoir monter... Il y a Alcantara dedans, c'est ça ? Ici, là, ouais ! Je fais ici, là ! J'en mets un noir, là, quand même ! J'appuie les bras, là ! Et puis là, je fais le même que l'arme et tout, là ! D'accord ! Là, j'ai mis une petite feutrine en dessous ! Que je vais découper, comme ça, il est un peu plus haut pour le réglage à la porte ! Et puis comme ça, moi, je peux venir dessus qu'à Alcantara ! D'accord ! Je vais juste laisser l'embassement dans la rentrée de sang, en fait ! Moi, je vais laisser ! Ok ! Tu vois, faire un truc un peu sympa ! Ou faire un Alcantara, mais noir sur celui-là, par exemple ! Donc, toujours avoir un touché sympa partout, en fait ! Et puis là, dedans, il est bien cohérent avec la porte, regarde ! Tu vois ? Regarde, mets-toi dedans, tu vois, avec le trou qu'on a fait avec la main ! Tu te rappelles ? On a décalé ça ! Ouais, ouais ! Ferme ! Ferme comme ça, on verra ! Oh, putain ! Vraiment, la conduite de loup-barbe ! C'est bon, regarde, le plafond, quand tu es dedans, quand tu regardes l'ambiance ! C'est tout, regarde ! Non, non, mais dedans, c'est énorme ! Tu vois, des verres, un gros magnifique ! Tu viens ajuster quand il passe à ras ! À ras, à ras, tout ! C'est quand même ouf, quoi, tu vois ! Ouais ! Alors, franchement, ça pète ! J'ai mis un petit joint PU que je vais poncer, comme j'ai mis là, en fait ! Tu vois ? Ça me permettra d'avoir un super appui sur la mousse ! Il y avait encore beaucoup de trous, tu sais, des trous des barres ! Il était plus haut de l'autre côté, j'ai dû faire un faux plafond ! Regarde, là-bas, la force fermée, noir mat ! Regarde, quand tu as ras, ça n'est pas joli d'angle ! Ouais, si, si ! Ça est bien fini, quoi ! Non, non ! Ça n'est pas voiture de merde, quoi ! Non, c'est propre ! Ça ne prend pas 300 SL du Sémachot ! Ouah, elle est belle ! Et quand tu regardes dedans, des détails, tu fais ouah ! Non, là, on a assez poussé le vis, quand même ! Le pare-brief, il est trop chelou ! Ça déforme... Putain, c'est trop stylé, mon gars ! Avec juste le passage, là, pour la main ! C'est le mieux qu'on a pu faire, franchement ! C'est chaud de maille ! Bah, c'est bon ! Après, on peut régler le volant, hein ! Là, on peut le descendre à l'avance, normalement, électroniquement ! Donc, bah, écoute... Il y en a dans le... Hé ! Hé ! Hé ! Elle t'a pas assis ! Tu veux me faire un petit café, Amour ? Arrête de faire semblant ! Genre, tu peux pas ! Tu peux ! Y a mon gobelet, là 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 ! Ah ! Comme ça ! Ah ! Attends ! Pourquoi je peux pas l'ouvrir ? Ben ainsi ! Ben non ! Attends, regarde ! Je viens de te trouver une merde ! Non mais non, mais faut pousser ! C'est celle-là, c'est celle-là à la porte-y-croche, t'as dit ! Ah ! Ok ! Quelle cloche ! Faut que j'aime meule ! C'est vrai ça, le montage en blanc ! Je suis tombé dedans ! J'ai voulu me mettre comme ça en appui et tout ! Du coup, je me suis broité de ouf ! On fait un petit tour des ateliers ? Ah ! Des ateliers ! C'était bien ! Des ateliers ! Quand même ! Attends ! C'est où, là ? Ben dans les bacs, il faut trouver une cheville et une vis ! On fait une cheville et une vis en face ? Ben oui, frère ! Après, si t'as pas pour le tenir, juste il me dit scotch autour de ta vis ! Un coup de marteau, il rentre dedans, c'est fini ! Il manque un trou ! Je connais pas le mode, j'ai pas le temps, j'ai pas l'accessoire ! Ben bon courage ! Non, c'est tout simple ! Peut-être que j'en ai là-bas aussi dans l'accessoire bâtiment ! On y a mis une nouvelle branche ! Oui, tu l'as montré déjà ! Ah oui, mais t'étais pas là depuis je sais pas combien de temps ! Ben, j'étais là lundi ! Comment est-ce que t'étais pas là ? Comment est-ce que t'étais pas là ? Et roux ! Et roux bignol d'amour ! D'amour ! Il faut la laver dedans, c'est l'intérêt ou elle l'a déjà fait ? Eh ben, arrête tout ce que t'es en train de faire ! Après mon café, tu la nettoies en express ! Faut qu'elle soit à 16h30 ! À Renault ! Donc dépêche-toi ! Il est 14h50 ! Celui-ci... Même pas le même enjoliveur les gars ! C'est pas le même logo ! C'est bon, tu montres ce qu'ils t'ont fourni ! Il n'y a pas de chocolant ! Il n'y a pas de chocolant ! Ah ! Ah ben, il se démerde avec eux ! Donc choc, arrière droit, porte, arrondi, arrondi, arrondi ! Non, gros choc, bas de caisse ! Sous bas de caisse, en plastique, elle était bien écrasée ! L'extension d'aile pétée, pli là, donc raccord, aide-porte, zing, 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 dung, 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 blank ! Et on a monté la Scuda ! Non, le pare-choc qui est peint, tu sais qu'on avait fait lundi ! Oui ! L'aile le feu ! J'attends juste le pivot, les disques et les plaquettes pour faire la finition du VGA ! T'as vu, il nous a mis un petit commentaire ? Ouais, il est gentil comme tout, c'est un amour ! Pas Octavia ! Ah oui non ! Le prétère de la Scuda, pas Octavia ! Il fait triper, il est gentil ! Il a mis un pack et tout ! Motivé, grâce à lui, j'ai fini toute la voiture ! Ah mais c'est vrai en plus ! Le parabou, on va la mettre après, le parabou ! Ouais ! Celui-ci, c'est un autre choc ! Choc avant, choc arrière ! Par choc neuf de Renault et réparation par choc arrière ! Je ne me trompe pas ! Là, il me manque encore deux tôles qui sont en commande ! Donc ça fait chier, j'attends ! Mais je n'ai pas encore eu de règlement ni rien ! Mais qu'est-ce que c'est que ce pneu, gros ? Ah oui, mais il ne faudra pas la montrer, celle-là ! D'accord ! Ah oui, je ne montre pas ce que c'est, oui ! T'as compris ! Je ne montre pas ! Ça filme toujours, mais je ne montre pas ! Mais putain ! On est sur un calibre de pneus, les gars ! Un calibre ! Mais apparemment, il a fait une petite jante, c'est ça ? C'est la deuxième ! Ah, ça fait deux fois qu'il frotte les jantes ! Non, c'est la deuxième ! C'est une fois, mais deux ! Ah, d'accord ! Voilà ! Là, pauvre ! C'est badass, hein ! Donc, semaine énorme, ici ! Plus ce matin, en sachant qu'hier soir, nous avons travaillé très tard, nous avons bu de la goudal ! Donc ce matin, c'était très très dur ! Ah oui ? Oui, la goudal, c'est… C'est violent, gros ! Ouais, c'est de la bière de pioche ! C'est démonté, gros ! Ah ouais, de fou ! Et un copain qui est venu avec une bouteille de blanc, donc un petit verre de blanc qui a glissé en même temps ! Ah non, le blanc, c'est… Donc là, je t'avoue que l'Erwan, il n'était pas joli à voir ! Je plaisante ! Je rigole ! Et ce matin, je me suis quand même dit qu'il faut plein de la BMR ! Et puis, il y a eu quand même pas mal de petites mer, il y a eu des rejets sur le coffre et tout ! Et quand j'ai appliqué la base, des trucs trop bizarres et tout ! Donc, j'ai dû charger plus en vernis, faire plus de mer de là, jongler sur ci, sur ça… Donc, c'est un peu plus chiant, en fait ! Quand tu n'as pas un super support pour pouvoir faire l'ensemble, tu charges un peu plus pour couvrir les mer, mais les mer peuvent en faire des amorces ou des défauts de finition, en fait ! Et puis, quand tu es carrossier, quand tu es maniaco-dépressif comme moi, ça te fout les nerfs ! Voilà ! Voilà ! Apparemment, tu l'as filmé un petit peu ? Ouais ! Ouais ! Ah oui ! Charlotte aux frais ! Elle est gentille, cette gamin ! Tu sais, d'autre coup, j'ai voulu lui passer le téton, comme on fait la butée avec les rois et tout ! J'ai dit « Ah non, putain ! » Moi, je te juge ! On oublie vite ! Non, mais tu sais, elle est trop… C'est la zine, elle ! C'est la mamacitan du garage ! Tu as fini de manger, tu reviens une demi-heure après, il n'y a plus rien sur la table ! Tu t'es rangé ! C'est un amour, cette gamin ! Regarde là, elle va nettoyer celui-là, en teff-teff ! Et après, elle va nettoyer mon Audi, pour le week-end ! Donc, franchement, bien travaillé ! Et je vais te montrer un autre petit truc sympa ! Oui ! J'aime bien quand tu me montres des petits trucs sympas ! Mon anus ! Hein ? Mon anus ! Qu'est-ce qu'elle est belle, putain ! Donc, je pense que vous pouvez le voir qu'aujourd'hui, c'est la Californie, en ce mois de… Octobre ! Octobre ! Octobre rose ! Octobre nichon papillomavirus ! Donc, ça, c'est une très bonne chose ! Et bah, celui-ci, il faut qu'on le finisse… Ah non, le jeté, c'était une à l'arrière ! Ouais ! Entre-temps, on l'a fait en 2008 aussi ! Pare-chocs avant gauche et Petite Bordeaux Noir ! Qui a été livré hier soir ! Et puis, à le bas de caisse, on a changé de la Clio ! Mais le problème, c'est qu'il nous enchaîne pas mal de rendez-vous assurants ! Mais c'est un peu dur, hein ! Oui, il va tout faire ! Et puis ça aussi, c'est Rhinote ! Oui ! C'est ça ! Et puis, lui, il a refini l'antigrafe final dans le capot, puis on l'a apprêté extérieur ! OK ! Comme ça, c'est ce qui sera visuel à l'intérieur, quoi ! Voilà ! Maintenant, il n'y a plus qu'à le poncer, puis passer en cabine, là ! OK ! Donc ça, on a attaqué la 406 aussi ! Le pare-chocs qui avait parlé par terre, là-bas, c'est la 406 coupée, là ! Du coup, vu que le pare-chocs était éclaté, là ! Dans le bloc 56 que t'as perdu ! Oui ! Eh bien, on a fait un pare-chocs de 406 coupé bleu, il n'y a pas longtemps, pour un monsieur ! Il nous a ramené un autre pare-chocs qui était un peu meilleure étape que le sien ! Puis le sien était vraiment fissuré, mais moins fissuré que la rouge ! Donc, on a pris le pare-chocs de la bleue, on a réparé le bleu pour pouvoir le monter sur la rouge ! Parce que les pare-chocs de cassis coupé, c'est très très complexe à trouver, et quand tu les trouves, ils sont très chers ! OK ! Et puis, c'est pour le cousin du Lucas, c'est la famille du Lucas et tout ! Donc, on essaie de lui faire pas trop mal, quoi ! Je vais bien te croire, mon gars ! C'est quoi que tu voulais me montrer de sympa, alors, du coup ? T'as vendu du rêve, en fait, il y avait air ! Si ! Ah ! Si, si ! Ils cherchent un truc, il n'y a rien ! Non, mais je voulais te montrer mon nus, mais t'es pas partant ! T'as vu mon labo ? C'est toi ! Non, mais c'est bien, c'est bien ! Tu vas m'envoyer les petits... Franchement, on a bien travaillé ! Très, très contos ! Parachocos, bambetos, 10 centos ! Donc là, je vais remonter la boîte à gants, parce que j'étais en train de faire ça avant que tu arrives ! Moi, je vais faire une petite story dessus, et puis tu vas me filer tous ces petits fichiers tout de suite... Ça s'ouvre un peu facilement plus là-dedans, ça, tu n'auras pas eu de difficulté ! Avec Chibrak ! Tu vois que les vérins, ils ont la super résistance, on se donne à se dire, je vais quand même au-dessus ! Sans faire trop la merde ! Par contre, il reste quand même à mi-hauteur ! Par contre, dès que tu as le poids de la forte, il commence à tirer en bas, ce qui est normal ! Par contre, dès que tu as la forte du vérin, la forte, elle est quand même conséquente pour tenir ! Tu peux vraiment la mettre en mode mouette, là ! Tu vois, là, vraiment ! En mode Batman ! Dis-moi, je baisse un peu plus ? Un peu ! Voilà ! Ça tue, quoi ! On enlève quand on sera à Miami, là ! Dans le terrain de golf de Donald ! Puis il y a notre Charlie National d'Amour qui est venu nous voir lundi aussi, mardi, mercredi, on était au resto avec lui, on a déliré, il a fait les commandes, il a géré avec nous ! Il a coupé la voiture en deux, il l'a recollé et tout ! Enfin, trop bien ! Non, non, c'était bien marrant ! Et puis il est reparti l'après-midi, gros ! Et on a mangé un bon kebab avant qu'il parte ! Donc franchement, bien ! Puis le vernis, il n'a pas bougé, il ne s'est pas tassé, il n'a pas fait des trucs bizarres encore et tout ! Bien ! Donc franchement, super cool ! Peccable ! Pas trop de problèmes, quoi ! Je vous fais un petit bisou ! Pour me faire un petit qu'un gros ! Et je vous fais pipi sur la tête, très fortement ! Non, je plaisante ! Je vous fais des gros bisous d'amour ! Merci encore à tous ! N'hésitez pas à commenter ! C'est chiant ! Parce que j'ai fait un petit calcul l'autre coup de l'année et comment ça m'a coûté en vlog ! T'as l'intérêt à kiffer les gars ! Parce que mon nut, il a fait comme ça ! Comme dans la vidéo, tu sais quoi, t'as le truc qui tombe là ! Mon trouble balle après avoir mangé mexicain et mettre une boule en feu là ! Oui ! Ça fait pareil, tu vois ! Tu veux qu'on finisse sur ton job ? Ah oui ! Parce que oui ! Il a besoin d'être un petit peu à l'écran ! Ah bah oui ! T'as besoin pour tes follow powers ! Alors explique-nous ce que tu as fait ! Power ! Le gars il dit bien ! C'est beau ! Ah t'as voulu me niquer les doigts espèce de bâtard ! T'as voulu me niquer ! Ça a légèrement passé ! Je l'ai enlevé au bon moment FDEP ! Non mais franchement, magnifique ce que tu as fait Lucas ! C'est une magnifique réalisation ! Bon ! On a des finitions avec les anciennes et tout ! Oh ! Oh ! Venis ! Oh ! Venis ! De chez Ribitech ! Oh ! Venis ! Ribitech ! Et moi ! Oh ! Venis ! Le mec il est un combo de nom et de marque ! C'est l'été gros ! Non ! On va arrêter là-dessus ! Merci à Ribitech by Riblimex ! Et à la semaine prochaine ! C'est pas bien ! Mais vas-y ! Qu'il se passe ! Allez gros ! On tue ! Allez ! Ciao !